Avec nous en ligne à partir de Washington, le porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique, M. Johan Schman, merci d'accepter notre invitation. M. Johan, face aux tensions actuelles, quels sont les outils dont dispose l'administration américaine ? Merci pour la question. Nous focalisons depuis le début de la crise actuelle sur deux questions principales. Ce sont des questions des otages et de l'aide humanitaire pour les Palestiniens, en particulier ceux qui sont touchés par la crise à Gaza. On travaille sur plusieurs actes pour essayer de trouver une solution. En particulier, on travaille notamment avec une phase sur l'Arabie saoudite. On est en train de parler avec les Saoudiens à propos de quelques solutions possibles pour arriver à un accord entre l'Arabie saoudite et Israël. Et aussi mettre fin à la crise actuelle et de l'aide aux peuples palestiniens. Les États-Unis travaillent aussi avec quelques autres partenaires au Moyen-Orient, en particulier les Émirats et les Jordaniens, dans le fournisseur de l'aide humanitaire. Il y a aussi, bien sûr, le gouvernement égyptien qui, maintenant, invite les partis à engager dans la diplomatie actuellement au CAIR et on espère arriver à une solution bientôt. Vous avez évoqué l'Arabie saoudite, les Émirats, le rôle également du CAIR. Vous n'avez pas évoqué le Qatar et d'autres acteurs qui, aujourd'hui, semblent être des acteurs clés. Toutefois, j'aimerais avoir des précisions sur ce que vous nous disiez à l'instant. Vous avez parlé d'Arabie saoudite et Israël. Qu'est-ce que cela sous-entend ? L'Arabie saoudite joue un rôle très constructif actuellement. L'Arabie saoudite a toujours été un partenaire très important pour les États-Unis dans la région, un partenaire clé. Et c'est pour ça qu'on focalise un peu sur leur rôle et la possibilité de normaliser les relations, par exemple, entre eux et Israël, comme partie d'un package pour composer une solution en crise actuelle. C'est-à-dire une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, mais en contrepartie de quoi, précisément, M. Yohan ? En fait, les discussions sont toujours en cours, alors il est difficile pour moi d'entrer dans trop de détails. Mais il y a quelques thèmes qui se poursuivent, par exemple, la création d'un État alistinien, la solution de deux États. Ce sont des possibles éléments qui sont sur la table actuellement. Aussi, bien sûr, approfondir la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sur le plan de la stabilité et la défense dans la région. Les États-Unis ont toujours été un partenaire dans le secteur de défense pour l'Arabie saoudite. Donc, tout cela, un renforcement, on va dire, de la coopération entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, entre l'Arabie saoudite et vos autres partenaires, en contrepartie de l'établissement d'un État palestinien. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai bien compris votre propos. Oui, en fait, la poursuite d'un État palestinien a toujours été un élément de la politique américaine dans la région. La solution de deux États, on est toujours focalisé sur ça. Et je crois que ça, c'est aussi un objectif pour la plupart des pays arabes. On espère que ça peut aider à contribuer à la solution pour la crise actuelle. M. Yoann, je rappelle que vous êtes porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Les autorités qui disent vouloir empêcher une offensive contre l'Afrique ont déclaré qu'une proposition révisée du cessez-le-feu pourrait permettre de sortir de l'impasse. Dans laquelle se trouvent les négociations ? De quelle révision s'agit-il ? Et est-ce que vous avez des contacts en ce sens ? Oui, on a des contacts à continuer avec les différents partis en particulier. On a indiqué au gouvernement israélien que nous soutenons pas leur opération actuelle à Rafa. Et on a des inquiétudes sur la situation humanitaire des palestiniens. Il nous a assuré que leur opération est de caractère limité. Et c'est pour empêcher l'entrée d'armes supplémentaires par le passage de Rafa. Mais toujours, on est en train de parler avec eux et d'essayer de trouver un moyen pour résoudre la situation sans que le peuple palestinien souffre davantage. Selon le journal Arrête, des négociations sont en cours avec une société privée américaine qui emploie d'anciens soldats d'élite américains pour le transfert du contrôle du point de passage de Rafa. La société est une société d'experts de la sécurisation des sites stratégiques en Afrique et au Moyen-Orient. De quoi est-il question précisément ? Est-ce qu'il s'agit du contrôle terrestre par Rafa et du contrôle maritime par ce qui est appelé le pont de Biden ? Quand vous parlez d'une société américaine, je ne suis pas question de quoi s'agit-il. On sait que le Pentagone, qui mène maintenant l'opération actuelle à construire un pont pour fournir de l'aide humanitaire à Gaza, fait sous le contrôle du militaire américain. S'il y a des contacteurs ou quelque chose comme ça qui sont appliqués, je ne suis pas conscient de tous les détails. On sait que c'est une opération logistique. On met le focus sur ça pour essayer de trouver un moyen pour fournir de l'aide aux Palestiniens. Moi, je parlais du pont de passage de Rafa, M. Yohan. C'est ce pont qui serait passé sous le contrôle d'une société de sécurité américaine. C'est de cela qu'il s'agit ? Bon, selon mon information, le passage de Rafa est sous le contrôle du gouvernement égyptien et bien sûr, c'était la Hamas qui exerçait les fonctions du gouvernement, les fonctions gouvernementales de l'avant de Gaza avant et ils étaient en charge. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a des contacteurs ou quelque chose ? Je ne suis pas conscient des détails. Bien. Il est par ailleurs indiqué que Washington a suspendu la semaine dernière une livraison d'armes en réaction à l'offensive contre Rafa. Il s'agit de l'envoi composé de plus de 3500 bombes. Est-ce que c'est une démarche militaire ou diplomatique, M. Yohan ? Fondamentalement, nous restons engagés à fournir à Israël les moyens pour se défendre. Ça, c'est une chose qui n'a pas changé. Prendre les détails d'une livraison d'armes ou quelque chose d'autre, je n'ai pas de commentaire sur les détails. En fait, je ne suis pas de ces détails. Bien. Je précise pour nos auditeurs que le secrétaire d'État à la Défense l'a confirmé lors d'une audition au Sénat ce mercredi 8 mai. M. Yohan Chemin, c'est 16. Blinken, qui se disait décider à obtenir un accord aussi vite que possible d'un cessez-le-feu, a dit qu'il allait pousser le Hamas à l'accepter sans plus tarder. Le Hamas l'a accepté. Comment comptez-vous agir avec Netanyahou qui n'accepte pas la démarche du Hamas ? Je vous rappelle que c'était d'abord le gouvernement israélien qui a présenté au mois d'avril un propos pour une solution et c'était à cette époque-là le Hamas qui a refusé. En fait, ça c'est la nature un peu de la diplomatie et de chaque négociation. Les négociations n'ont pas changé. Pardonnez-moi. Les négociations n'ont pas changé puisque les mêmes clauses ont été maintenues et acceptées aujourd'hui par le Hamas. Comme je l'ai dit au début, nous nous focalisons sur les questions d'otages et d'aide humanitaire. On me semble que les otages, ça c'est un clé pour la résolution de la situation. Il y a des otages par exemple qui sont des citoyens américains. Et une fois que cette question d'otages est résolue, la diplomatie à un accord va être plus facile après. Mais il faut dire qu'on est toujours en train de travailler très dur au cœur avec les parties du conflit pour essayer de trouver des solutions. Et il faut laisser à la diplomatie une chance de prévaloir. Je rappelle que vous êtes porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique. Ce qui me pousse à vous poser des questions en relation notamment avec l'Afrique subsaharienne. Les troupes américaines vont se retirer à la demande des autorités locales de certains pays, dont le Niger. Comment comptez-vous agir en conséquence ? Bon, ça dépend du pays et de la situation. Nous sommes toujours en train de parler avec les gouvernements par exemple du Mali, Burkina Faso, Niger pour continuer notre coopération avec eux. Il faut préciser que la coopération antiterroriste avec la Russie par exemple n'est pas un remplacement pour la coopération qu'on a faite ensemble des Américains et de leur côté. Parce que la coopération américaine antiterroriste comprend aussi les droits humains, ça comprend aussi le développement économique. Ce sont des aspects qui ne sont pas présents lorsqu'on voit ce qu'il a fait le groupement Wagner, le gouvernement russe, etc. Mais on est toujours en train de parler avec les différents gouvernements pour trouver des solutions. Je voudrais bien mentionner qu'on est toujours en train de mener des opérations, des exercices conjoints en Afrique, y compris avec les partenaires que vous venez de mentionner. African Lion, toujours un exercice en Tunisie qui vient de commencer. Il y a aussi un exercice naval au Mégame Express qui va se poursuivre au Gabon. Ce sont des opérations multinationales aussi. Il y a le commandant d'Africain qui vient de rendre visite au Bénin. La coopération militaire, antiterroriste, etc. est toujours très active entre les États-Unis et les pays de la région. Le secrétaire d'État à la Défense a indiqué que l'aide aux États africains, par le biais d'Africom, avait pour objectif de renforcer les capacités militaires de ces pays. Mais il a également rajouté qu'il s'agit de renforcer aussi la présence américaine dans ces zones. Comment réagissez-vous aux dernières informations indiquant la présence de forces russes au Niger ? Toujours la politique américaine n'essaie pas d'interdire aux pays de coopérer avec les Russes, les Chinois ou n'importe quel autre pays, par exemple. Les pays sont libres à choisir leur partenaire et à choisir leur politique. Les États-Unis offrent une solution, offrent une gamme d'éléments économiques, politiques, etc. qui, selon nous, est promettant pour aider à une solution durable à leurs problèmes. Mais si ils veulent inviter, par exemple, des éléments russes ou autre chose pour essayer de mener une coopération, les États-Unis n'essaient pas d'interdire une telle coopération, mais nous offrons une alternative. Une autre alternative, hein ? Oui. Une autre alternative. Monsieur Johan Schman, si c'est, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. C'était un grand plaisir pour moi, merci. Johan Schman, si c'est, porte-parole du département d'État américain pour la région du Proche-Orient et de l'Afrique, et il était avec nous à partir de Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada